salut salut j'espère que vous allez bien et donc dans cette vidéo nous allons faire la suite de la vidéo précédente sur les vêtements où nous avions vu tout ce qui était en bas ok et bien maintenant on va voir ce qui peut être la partie haute le haut d'une tenue comment ça va tout le monde j'espère que ça roule pour vous vous connaissez l'expression ça roule ça roule c'est pour dire ça va bien l'expression le verbe rouler quelque chose qui roule qui fonctionne qui avance comme peut-être une boule ou quelque chose comme ça j'espère que pour vous ça roule et donc pour commencer je voulais vous présenter dans cette tenue un premier élément que j'ai sélectionné qui est un t-shirt et donc là j'ai choisi un t-shirt un peu particulier parce que c'est un t-shirt qui est en fait en matière mérinos est ce que vous savez ce que c'est que le mérinos et bien le mérinos ou mérino parfois on ne prononce pas le s à la fin et bien c'est une variété c'est une race de moutons d'accord et cette trace de moutons a la particularité de produire une laine qui va être très très fine d'accord et qui va permettre donc de faire entre autres des vêtements mais pas que et peut-être que vous le savez mais en fait plus la laine est fine plus elle est précieuse précieuse pourquoi parce que déjà pour une raison physique une laine fine va davantage conserver la chaleur elle va davantage conserver la chaleur les petites fibres en fait vont emprisonner plus d'air entre elles ce qui va permettre d'avoir tout simplement un vêtement plus chaud et j'aime beaucoup ce t-shirt parce que à la fois cette laine très fine et très agréable à porter elle ne pique pas plus la laine est fine et moins elle pique d'ailleurs celle ci ne pique pas du tout vous connaissez le verbe piquer 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 en fait c'est quand une partie de la fibre au contact de de la peau va piquer la peau et bien lorsque c'est le cas avec la laine c'est souvent parce que en fait il s'agit d'une laine trop grosse d'accord avec des fibres des poils de laine qui vont être trop gros et qui là vont piquer la peau d'accord par exemple lorsque vous allez chez le coiffeur après vous êtes fait couper les cheveux eh bien il est possible que sur vos vêtements des cheveux restent et à ce moment-là viennent vous piquer la peau parce que la grosseur des cheveux le diamètre est tellement gros que au contact de la peau ça pique d'accord mais pour le mégrinos la fibre est souvent tellement fine que ça ne pique pas du tout en plus de ça c'est donc très confortable très léger et la température est régulée c'est à dire que la laine comme matériau naturel va très facilement évacuer l'humidité d'accord et et en fait ça va ça va créer une base parfaite pour le corps c'est à dire que à la fois ça va enfin ça va conserver juste ce qu'il faut de chaleur et je dirais que même en été même en été alors qu'on n'y pense pas et bien c'est une solution tout à fait tout à fait intéressante que d'avoir un tee shirt en mérinos en plus de ça c'est une matière très très belle je pense qui a qui a un intérêt notamment pour la fabrication locale comme je le disais dans la vidéo précédente la fabrication locale c'est si c'est ce qui peut être fabriqué près de chez vous et là par exemple ce mérinos est un mérinos qui a été produit en france est également tissé en france tissé c'est donc on a agencé les fibres d'accord on les amis entre elles pour faire du tissu ceux ci ce tissu en fait c'est tout simplement la matière d'accord la matière qu'on appelle aussi le tissu et ensuite le tissu on l'a coupé pour qu'il devienne ce tee shirt ce tee shirt qui est d'un très beau bleu bleu pétrole je ne sais pas si on se rend compte à la vidéo j'ai l'impression que sur la vidéo on voit des petites des petits trucs mais en réalité c'est pas du tout le c'est pas du tout le cas c'est vraiment un très très beau un très beau bleu pétrole j'aime aussi j'aime aussi beaucoup mettre des t-shirts blancs je sais pas si c'est votre votre cas tout particulièrement pour les les hommes qui regardent la vidéo j'aime beaucoup le tee shirt blanc parce que en fait je trouve qu'il apporte une une belle clarté à la tenue il de la clarté de la lumière à la tenue et en même temps le tee shirt blanc c'est très simple c'est très facile à incorporer dans une tenue comme comme je le disais hier donc voilà voilà j'aime aussi beaucoup beaucoup les t-shirts originaux avec un motif ou quelque chose comme ça qu'on va pouvoir avec un gros motif je sais pas par exemple un arbre un palmier des fleurs des trucs du genre et qu'on va pouvoir mettre sous sous une chemise pour le cacher un petit peu et ça c'est pareil je trouve que ça apporte de la couleur de de la clarté de la lumière à une tenue et ça me semble ça me semble assez 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 intéressant donc on en vient au deuxième au deuxième vêtement qu'il a et une chemise et alors cette chemise je n'ai pas choisi c'est pareil je n'ai pas choisi au hasard qu'est ce qui m'a amené qu'est ce qui m'a amené à choisir cette chemise et à vous la présenter aujourd'hui en fait c'est un peu un vêtement de coeur un vêtement de coeur vous connaissez l'expression quelque chose de coeur une personne de coeur un vêtement de coeur peut-être je sais pas une ville de coeur parfois on entend lorsqu'on a vécu dans une ville et qu'on l'a beaucoup aimé et bien on peut dire que c'est sa sa ville de coeur bien là c'est un peu ma chemise de coeur c'est la chemise que j'ai beaucoup c'est à dire qu'elle est en relation avec avec mon coeur quoi sentimentalement parlant c'est en fait une chemise que j'ai emmené dans beaucoup beaucoup d'endroits avec moi notamment en voyage et j'ai donc une relation de coeur une relation affective particulière avec elle est ce que vous aussi vous avez des vêtements de coeur des vêtements avec lesquels vous avez une une relation particulière peut-être qu'il n'est pas forcément facile facile d'expliquer ça une d'expliquer le fait d'avoir une une relation avec avec un vêtement ou avec autre chose dont la vie peut être un objet avec une personne bien sûr ou comme on le disait tout à l'heure avec une ville et bien moi je crois que cette cette relation en fait elle s'explique par le phénomène d'ancrage le phénomène d'ancrage connaissez vous le phénomène d'ancrage ancrage en fait ancrage c'est un phénomène le mot déjà à la base vient de je pense une encre une encre une encre c'est ce qui c'est cet accessoire sur sur les bateaux qui permet aux bateaux en fait de de s'accrocher au fond de la mer ok et d'éviter de partir à la dérive sur les flots etc ok donc on a cette chaîne qui descend et qui va aller avec une encre au bout et qui va aller s'accrocher au fond de la mer eh bien la relation d'ancrage c'est un peu pareil c'est à dire que sans s'en rendre compte on va créer une une relation une accroche avec un vêtement par exemple ce qui s'est passé là avec ma chemise je pense c'est que elle elle m'évoque un m'évoque des souvenirs comme je disais je l'ai je l'ai emmené en voyage là tout simplement quand je la revois quand je la touche quand je repense enfin j'ai j'ai même pas à repenser en fait je je vois presque directement des circonstances des circonstances dans lesquelles je portais cette chemise au cours de quel moment j'avais cette chemise pendant un voyage dans un événement particulier et ça me donne en fait tout simplement des souvenirs des souvenirs et ça c'est ça crée bien tout simplement une une émotion une émotion je regarde cette chemise j'ai des souvenirs il me revient des sensations que j'ai pu avoir au moment où je la portais et tout ça ça entraîne une émotion est ce que vous aussi vous vous avez des vêtements comme ça qui vous rappelle des choses qui vous rappelle des choses qui vous rappelle des souvenirs un moment agréable vêtements que vous avez porté dans un événement particulier peut-être au cours d'une fête peut-être à avec quelqu'un et ça vous redonne des émotions et d'ailleurs c'est souvent ça qui explique que parfois on va garder des vêtements pendant des années et des années avant d'être parfois incapable incapable de se séparer de ses vêtements incapable de s'en séparer on les garde toujours parce que ses vêtements sont plus que des vêtements ce sont des souvenirs moi je trouve ça je trouve ça fascinant en fait cette cette relation d'ancrage cette relation de comment quelque chose devient plus que l'objet peut-être qu'un jour on en parlera mais ce qui est encore très très intéressant c'est de savoir que ces ancrages vont se faire de manière naturelle sans qu'on demande quoi que ce soit et parfois il est aussi possible de travailler pour créer ces ancrages de décider de faire en sorte qu'à un moment un ancrage soit créé une relation soit créée entre soit 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 et quelque chose un objet un souvenir une sensation peut-être qu'un jour on en parlera en tout cas prenez soin de ces ancrages naturels je pense qu'ils sont qui sont importants pour nous qu'ils sont porteurs de réconfort de réconfort de réconfort troisième pièce troisième pièce également très très intéressante c'est ma veste saharienne ça a rien ça vient de sahara sahara le désert le désert du sahara alors en fait à la base la saharienne c'est un vêtement d'inspiration militaire si je me trompe pas inspiration militaire britannique britannique c'est à dire que les britanniques il me semble il me semble il me semble avait élaboré un vêtement pour l'armée pour les militaires qui étaient implantés en inde en inde dans les indes britanniques et donc ils avaient créé un vêtement pour la température locale qui était un vêtement donc une veste assez légère et puis avec une coupe un peu particulière un peu un peu longue en fait la coupe c'est ça c'est un petit peu longue elle va descendre à peu près au niveau de de la taille en fait de la taille d'accord et elle a été par la suite assez populaire au cinéma je crois qu'on la retrouve dans pas mal de films notamment notamment américain parce que je pense que c'est un vêtement élégant qui a été revisité avec différents types de col et qui évoque pas mal de choses comme comme l'aventure la liberté et c'est un peu c'est un peu dans cet esprit que cette saarienne là a été créée en fait il s'agit c'est intéressant d'une collaboration une collaboration c'est à dire que il y a deux fabricants qui ont qui se sont unis dans leur savoir faire en termes de fabrication en termes de design pour créer un vêtement et ici nous avons donc la marque aigle qui a collaboré avec la marque bonne gueule bonne gueule donc la marque aigle c'est une marque qui est une marque ancienne en france et qui s'est notamment fait connaître par la création de de bottes en caoutchouc des bottes en caoutchouc la botte vous savez ce que c'est c'est pour rappel donc ce que l'on met en guise de chaussures en guise de chaussures pour aller marcher dehors particulièrement dans les terrains boueux la pluie etc pour éviter que l'eau ne rentre dans la chaussure et bien cette marque là s'était fait connaître avec la création de bottes en caoutchouc bottes en caoutchouc donc elle maîtrisait c'était certainement la plus populaire en france dans les années 1900 à maîtriser le caoutchouc pour créer des bottes et puis ensuite elle a évolué elle est restée surtout connectée à la à la création des vêtements d'extérieur les vêtements d'extérieur et à proposer de nouvelles choses de des des pantalons pour la pluie des vestes des chapeaux etc et aujourd'hui encore elle continue à proposer des des vêtements d'extérieur pour certains fabriqués en france et donc la marque bonne gueule avec laquelle aigle a collaboré pour la création de cette saarienne la marque bonne gueule c'est une marque que j'aime beaucoup beaucoup tout simplement parce que j'adore son histoire j'adore son histoire j'adore son son concept pour le résumer simplement c'est une marque qui à la base était en fait c'était à la base un blog un blog c'est toujours d'ailleurs un blog un blog de mode masculine et son idée c'était de donc de récolter de l'information sur les vêtements et puis de les partager sur un blog pour aider les hommes à bien se sentir dans leur vêtement à bien se sentir dans leur vêtement à être à l'aise dans leur vêtement à savoir reconnaître un vêtement de qualité quelles sont les différentes matières quels sont les coloris de base du vestiaire masculin pour faire en sorte que des pièces fonctionne bien entre elles comment créer un vestiaire avec des pièces voilà qui vont bien fonctionner entre elles qui vont être des pièces travaillées à de manière éthique des pièces qui vont être de bonne qualité et elles ont part elle a partagé donc beaucoup beaucoup d'informations comme ça jusqu'à un moment fort de leurs compétences et de leurs connaissances fort de leurs connaissances et de leurs compétences créer leur propre marque créer leur propre marque et faire des produits qui étaient parfaitement en accord avec toutes les informations qu'elles donnaient c'est à dire des produits éthiques faits de manière qualitative qualitative des produits qui vont durer dans le temps et qui qui auront des des coûts des coûts un prix un prix relativement transparent et tout ça transparent c'est à dire qui va être on va savoir de manière claire pourquoi ce produit coûte ce prix là on n'aura pas forcément les chiffres mais on va comprendre que parce que telle matière a été choisie parce que tel détail a été choisi parce que on a décidé de le fabriquer à tel endroit en france souvent souvent en france ou en europe très proche de la france eh bien on aura un prix de vente qui va être celui de celui de la marque mais tout ça va être compréhensible tout à fait compréhensible donc si vous en avez la curiosité je mettrai un lien vers le blog bonne gueule dans la description je vais juste prendre le temps de boire boire un petit peu d'eau ok juste avant de continuer à de vous parler de de cette veste en collaboration entre aigle et bonne gueule cette veste en fait bonne gueule aigle a été revisité vers un format de saharienne différent on va dire un peu plus adapté au climat français c'est à dire que ce n'est plus vraiment une saharienne pour le temps chaud comme c'était le fait le cas de du vêtement on va dire à la base la philosophie de la saharienne c'est pour les climats chauds eh bien celui ci ça va plutôt être pour ce qu'on appelle la mi saison la mi saison c'est à dire les saisons entre l'hiver et l'été l'hiver l'été et bien entre les deux il va y avoir le printemps et l'automne ok donc des saisons où il fait plus vraiment froid au printemps ni vraiment chaud ou à l'automne quand il ne fait déjà plus vraiment chaud les températures commence à baisser et en même temps il fait pas encore complètement froid comme en hiver c'est donc sur ce type de vêtement que bonne gueule est parti un vêtement de mi saison et donc pour ça ils ont décidé déjà de mettre un accessoire important de mettre ce qu'on appelle une capuche pour se protéger au cas où on en ait besoin de la pluie et cette capuche on peut l'enlever si on veut ici il y à une fermeture éclair une fermeture éclair en un zip on enlève la capuche elle est donc l'adjectif c'est amovible amovible il est possible de en un zip l'enlever et de garder un col sans capuche la capuche est donc amovible deuxième adjectif il est même elle est même réglable réglable en tirant sur le cordon on peut resserrer la capuche elle est resserrable resserrable réglable resserrable ok autre élément important la capuche pardon la veste est à cirer 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 c'est à dire que le coton à la base pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur de la veste et bien elle a été cirée cirer avec de la cire souvent c'est une cire naturelle là pour le cas c'était une cire végétale à la base qui permet d'éviter que donc le l'eau ne rentre à l'intérieur s'il tombe une goutte d'eau elle va rester à la surface elle va couler couler sans rentrer à l'intérieur le vêtement sera imperméable imperméable d'accord et petite anecdote au passage moi j'aime bien cette idée de du vêtement et du coton ciré en fait le coton ciré en plus d'être imperméable il va y avoir je trouve deux choses très intéressantes la première c'est qu'il va être plus résistant plus résistant au frottement il va être plus résistant au frottement donc il va s'imbiber il va durer plus longtemps comme je le disais dans la précédente vidéo sur 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 les vêtements du bas de la tenue et que je parlais de la durabilité et bien là c'est pareil ce produit en étant ciré le coton en étant ciré va durer plus longtemps il va mieux résister au aux différentes épreuves qu'il va rencontrer lorsqu'il va frotter par exemple et bien là il va mieux résister et autre aspect intéressant c'est que le coton ciré avec le temps et bien il va ce qu'on appelle ce de patiner patiner vous savez un petit peu comme du cuir c'est à dire que à certains endroits à à force de frotter à force de vivre tout simplement et bien il pourra y avoir des reflets plus brillant par exemple il pourra y avoir des nuances de couleurs différentes il pourrait être plus foncé ou alors plus clair et je trouve ça intéressant ça se voit surtout ça commence un petit peu à se voir sur cette veste là on s'en rend pas forcément compte je pense sur la sur la vidéo ça commence à se voir et ça peut se voir si vous par exemple si vous regardez des photos de veste il ya une marque très très connue qui s'appelle barbour barbour qui est une marque anglaise qui fabrique des vêtements cirés et qui et qui voilà après une utilisation prolongée une utilisation prolongée donc que l'on a utilisé longtemps et bien acquiert comme ça une une patine les vêtements se sont patinés ok particulière avec plein de nuances de couleurs des endroits brillants etc. et je trouve que ça compte ça raconte un petit peu l'histoire du du vêtement et ça j'aime beaucoup je vous mettrai un lien aussi pour voir quelques vêtements patinés et bien comprendre ce phénomène du du vêtement qui évolue avec le temps et se se patine une anecdote aussi c'est que cette veste là je l'ai cirée moi-même une nouvelle fois au bout de je l'avais je l'ai depuis plusieurs années et au bout d'un certain temps il arrive que l'imperméabilité se se perde un petit peu par endroit on perd un petit peu d'imperméabilité notamment là où le vêtement va frotter beaucoup et donc il peut être intéressant de cirer à nouveau le vêtement et pour ce qui est mon cas cette vidéo où je cire le vêtement et bien j'en ai fait une une vidéo pardon je viens de le dire cette cette activité où j'ai ciré le vêtement et bien j'en ai fait une vidéo et ça c'est sur une autre chaîne où je fais des des tutoriels sur ce genre là sur cirer les vêtements ok et je peux vous partager le lien vers vers cette chaîne c'est sur une autre chaîne youtube donc je vous invite à aller voir c'est une manière de aussi écouter écouter du français et puis découvrir des techniques pour entretenir les vêtements etc. ok je vous mets le lien dans la description et puis pour finir petit détail très intéressant je trouve on a des beaux boutons des beaux boutons en bois et je dirais que même même ces boutons là qui ne sont pas qui ne sont pas en bois qui sont d'un d'un métal intéressant avec des sortes de d'impact comme ça discret comme s'ils étaient un petit peu vieux et bien comme quoi les détails ça peut faire beaucoup ça peut faire beaucoup voilà voilà j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager et puis à mettre un beau pouce bleu si ça si ça vous plaît vous abonner en attendant je vous souhaite beaucoup de bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation dans ce genre là je ne sais pas encore ce qu'on fera c'est la surprise bien à vous beaucoup de bien à bientôt salut 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 salut